Et non, ce que tu vois ici, c'est pas un QR code ou une mauvaise reprise d'un masque de Squid Game. Non, ça c'est une machine à potions incroyable. Tu cliques ici, et ce qui se passe derrière, c'est fou. Ta potion se crée automatiquement. Là par exemple, ce sera une potion d'invisibilité. Tout ce que t'as à faire, c'est attendre, et ta-dam ! Trois potions d'invisibilité comme tu les as demandées. C'est bien plus pratique que de mettre un Braving Stand avec tes petites bouteilles et commencer à faire ta petite popote tout seul. Bon, je vais te montrer comment refaire une machine comme celle de derrière en quelques secondes. Pour ça, t'auras besoin de ces blocs-là. 11 blocs, 9 torches de redstone, 6 coffres, 6 hoppers, 3 repeaters, 5 droppers, un Braving Stand et un petit bouton. Allez, on attaque la machine, incroyable ! Commence par mettre un petit bloc et un bouton derrière. A l'opposé du bouton, tu viens mettre une torche de redstone et 2 repeaters, comme ça. Sur les 2 repeaters, tu fais clic droit 2 fois, puis tu mets un bloc derrière. Derrière ce bloc, tu mets une torche de redstone, un bloc au-dessus de ce bloc avec une torche de redstone. Et au-dessus de cette torche, un bloc, une torche de redstone. Et en face de cette torche, un bloc, une torche. Voilà le travail, mon gars ! Maintenant, tu peux mettre un repeater ici, que tu viens faire allongé au max en termes de tic, puis tu m'enlèves cette torche de redstone. Au-dessus de cette torche, tu mets un bloc, une torche, un bloc, une torche ici, un bloc, une torche, un bloc, une torche derrière, une torche derrière. Tu mets un bloc au-dessus avec une torche ici, et tu me casses ce bloc. Voilà tout ce que t'as à savoir en termes de bloc et de redstone. Maintenant, on va attaquer la partie hopper et coffre. Pour ça, rien de compliqué, tu mets un coffre ici, un hopper derrière, avec un petit alambic au-dessus. Sur le côté, tu mets un hopper qui va vers l'alambic, et un double coffre au-dessus. Au-dessus de cet alambic, tu mets un hopper, puis un coffre, puis un hopper, puis un coffre, puis un coffre, puis un coffre, et devine quoi ? Un hopper, bien vu ! Un bloc au-dessus du double coffre, tu mets un dropper qui regarde vers le hopper, et tu fais ça pendant 5 blocs, comme ceci. Et devine quoi ? C'est terminé ! Si t'as bien suivi tout ce que je t'ai dit, normalement, ta potion devrait se créer toute seule. Pour ajouter un côté déco, ce que tu peux faire, c'est mettre un dit time frame sur le coffre, et dedans, tu mets la potion que tu veux. Là, par exemple, c'est une potion de heal numéro 2, qui se jette comme ça devant toi. Au niveau des ingrédients, dans ce talambic, tu mets la blaze powder, dans ce coffre-là, tu mets que des potions d'eau, des water bottles, vous avez vu l'accent de zinzin. Puis, je vais vous imager avec des items frame tous les ingrédients qu'il faut mettre, et dans quel ordre. Donc, le premier ingrédient qu'on va mettre, c'est une verrue du nether, donc on le met dans le dispenser tout en bas. On en met un petit stack, histoire d'être sûr. Le second, c'est du melon scintillant, encore un petit stack. Ici, on met de la glowstone, histoire de faire une potion de heal 2, et ici, la gunpowder, pour faire une potion de heal 2, qui se jette. Le dernier dispenser sert si jamais vous avez 5 ingrédients à mettre, pour le coup, là, non. Maintenant, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton, regardez, votre alambic va se remplir de 3 potions, puis la recette va se faire petit à petit. Bien sûr, en termes de déco, tu fais ce que tu veux, une petite tour comme ça, un grand truc comme ça, bref, en fonction du nombre de potions que tu fais. Et là, on regarde dans le coffre, qu'est-ce qu'il y a ? 3 potions de heal. Et en appuyant sur le bouton, ça va relancer la recette pour 3 nouvelles potions. Bref, t'as plus qu'à cliquer sur le bouton en boucle, pour avoir des potions en illimité. Et faut que tu te fasses une petite dizaine de machines comme ça, pour avoir une grande machine capable de faire presque toutes les potions du jeu. J'espère que ça t'a aidé, si t'as besoin d'autres farms, demande-les-moi en les commentaires. En attendant, je te conseille d'aller regarder ma surviarde corps qui est incroyable, et je te fais des bisous, ciao !